Le investissement a été lourd. Chaque éolienne a coûté 2 millions d'euros et 12 éoliennes ont été installées dans la campagne de Chapelle-Vallon. C'est administrativement que le projet, porté par un agriculteur et son fils, a été difficile à monter. Et contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la population n'a levé aucun bouclier. Malgré tout, l'association Grange d'Eole continue d'assurer l'information et la sensibilisation auprès du grand public en organisant des visites au pied des éoliennes. Nos objectifs, c'est bien sûr sensibiliser aux problèmes d'énergie renouvelable, démystifier tous les ondits concernant l'éolien, concernant le bruit, la beauté, l'enlaidissement. Enfin, essayer de combattre un certain nombre d'idées reçues. Mais la tâche de l'association n'est finalement pas si difficile. Les visiteurs ce samedi avaient presque tous la fibre écolo et même les plus jeunes. C'est bien pour l'écologie et bien pour l'environnement. Ça ne gâche pas le paysage, non, mais ça ne le rend pas non plus joli. J'ai des a priori très positifs. Je suis comme mon fils. Ça m'intéresse beaucoup l'écologie, la protection de l'environnement. Pour l'instant, je suis plus que convaincue. Pour moi, oui, c'est bien. Je pense que c'est une énergie sur laquelle on doit miser, effectivement. 80 mètres de haut, 82 mètres d'envergure, une production de 2 mégawatts. Il y a 3 ans, au moment du montage, ces éoliennes étaient les plus grosses. Donc il y a environ 2 ans et demi de production maintenant sur ces deux parcs. Entre 50 et 60 millions de kilowatts par an, c'est la consommation des deux tiers de la ville de Troyes en courant consommation ménage, sans chauffage et sans industrie. Ou alors de 200 communes, comme Chapelle-Vallon, où il y a 200 habitants. Donc environ une consommation de 40 000 habitants. Hier encore, la présence des éoliennes perturbait même les propriétaires. Aujourd'hui, outre leur utilité d'énergie verte, elle manquerait presque au paysage. Que les pro-éoliens se rassurent, plus d'une dizaine de permis de construire d'éoliennes a été autorisé dans nos si belles campagnes.